Donc c'est parti, c'est enregistré. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau séminaire midi à 11h sur Zoom du CIRST. Je m'appelle Daniel Letendre, je suis coordonnateur scientifique du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Donc aujourd'hui, ce que nous allons vous présenter, c'est un projet qui s'intitule Dialogue raisonnable pour sujets radioactifs, donc un projet qui est financé par le programme du ministère de l'économie et de l'innovation, de l'innovation, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc je vais prendre la parole en premier, parce que c'est un projet qu'on fait avec différents partenaires et le CIRST en est un de ceux-là évidemment, donc je m'inclue, disons, dans la présentation. Donc je prends la parole, François Claveau aussi, qui est un peu le chef d'orchestre de ce projet-là, qui est professeur de philosophie à l'Université de Sherbrooke, va aussi participer à la conférence. Et puis Olivier Grenier, qui est, je ne sais pas si c'est son titre, assistant de recherche, je pense que, disons, maître d'oeuvre, parce que c'est lui qui produit, disons, les documents qu'on va vous présenter. Olivier qui est doctorant au programme sciences, technologies et sociétés à l'UQAM, va aussi participer à la conférence aujourd'hui. Donc bon, j'imagine que tout le monde commence à être habitué à l'étiquette des visioconférences. Donc tout le monde, le micro est fermé pour l'instant. Si vous avez des questions qui viennent pendant la présentation, vous pouvez utiliser le chat qui est au bas de l'écran pour les partager. Je les prendrai au fur et à mesure si ça donne. Sinon, je les repasserai à tous à la fin de la présentation pour qu'on puisse y répondre. Si vous voulez réagir à des réponses qui sont faites ou à autre utiliser le chat aussi. J'offre souvent la possibilité aux gens qui ont des questions de les poser de vive voix. Ça crée des discussions plus intéressantes des fois que de moi qui joue au ventriloque. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez fermer vos caméras si vous voulez ou les laisser ouvertes. C'est comme bon vous semble. On aime voir des visages. Ça aide à s'adresser à des gens. C'est plus agréable comme ça. Mais faites comme vous voulez. C'est libre à vous. Donc, j'essaie juste de gérer les admissions en même temps. Tout va bien. Donc, aujourd'hui, présentation du projet Dialogue raisonnable pour sujets radioactifs. La genèse de ce projet-là, bon, il y a plusieurs commencements à cette histoire. François attend impatiemment ma mise en récit. Mais bon, tout ça part d'une volonté principale du CIRST. comme centre de recherche, là, financé par les fonds de recherche du Québec, on a une mission, évidemment, de mobilisation des savoirs, de transfert des connaissances. Et donc, on essaie, là, dans notre programmation scientifique, de prévoir toujours des activités de transfert des connaissances qui peuvent prendre diverses formes. Puis celui-ci, c'est, disons, je pense que c'est une première pour le CIRST, là, de s'adresser à un public enseignant bien précis qui vise vraiment les élèves du secondaire dans ce cas-ci. Donc, on avait envie de se lancer dans cette aventure-là. On l'a fait d'abord avec le Centre des sciences de Montréal qui propose ou proposait, je ne sais plus où ils en sont, mais bon, une activité qui s'intitule « Grand débatteur humain » où il suggérait, dans le fond, il y a des groupes du secondaire pour débattre de questions qui ont rapport aux technologies et à l'humain. Bon, on parle de modifications génétiques, de réintroduction d'espèces disparues, etc., etc. Donc, notre collaboration avec eux visait à, bon, à vérifier un certain nombre de faits qu'ils proposaient aux étudiants à partir desquels ils devaient débattre. Donc, c'était plus au niveau du contenu. François avait des liens déjà avec Nathalie Fletchuk de l'Institut philosophie, citoyenneté, jeunesse à l'Université de Montréal. Donc, on a inclus Nathalie dans ce projet-là aussi pour tout ce qui est le volet procédural du débat. Comment est-ce qu'on débat, comment est-ce qu'on dialogue dans le temps de manière raisonnable et empathique avec l'autre pour essayer d'atteindre une forme de consensus, si on veut. La mise en scène des grands débatteurs, c'est ça, deux équipes qui débattent une question. Ils doivent proposer, si on veut, au comité d'éthique du gouvernement, je ne sais plus comment il s'appelle ce comité-là, proposer une solution ou un avis sur la question qu'il aurait posé. Doit-on réintroduire des espèces disparues en les faisant renaître, disons, à partir de leur ADN. Donc, ils doivent s'entendre sur une proposition commune. Et donc, Nathalie aidait un peu dans ce projet-là pour tout ce qui est le volet procédural. Donc, à la suite de cette activité-là avec le Centre des sciences, on a aussi établi des relations avec le Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences de l'Université de Sherbrooke, qui comportent un volet, disons, sur l'éducation aux controverses socio-scientifiques. Donc, nous, le CIRS, ça nous intéresse parce que, évidemment, on a le souci toujours de replacer la science dans la société comme fait social, comme institution sociale. Et donc, les controverses socio-scientifiques sont, si on veut, l'exercice le plus évident de cette dimension-là de la science qui interagit avec la société. Donc, ça nous intéressait d'entrer en dialogue avec le CIRS là-dessus. Donc, on a eu une journée d'études à Sherbrooke, il y a un an à peu près, où le Centre des sciences était venu. Nathalie Fletchul de l'IPCG était là aussi. Et où on a, bon, chacun fait un peu une présentation de la manière dont on envisage l'éducation aux controverses socio-scientifiques. On a échangé sur des contenus aussi des membres du CIRS là, sur la science et ses rapports avec la société. Donc, ça a été un autre volet, si on veut, de la mobilisation des savoirs STS pour enrichir la compréhension de la science comme fait social. Et finalement, de manière plus générale, des fois sur un plan personnel, en discutant avec des amis de la famille qui sont dans le milieu de l'éducation, mais aussi un constat qui a été fait au moment de la révision du programme de sciences au cégep, entre autres. On a constaté qu'il y avait un besoin au niveau secondaire, au niveau collégial aussi, sur des manières, dans le fond, d'aborder la science comme phénomène social. Les professeurs se sentaient un peu démunis devant ce contenu-là à enseigner. Donc, on s'est dit, voilà un moyen de mobiliser nos savoirs STS du CIRS pour aider un peu les enseignants et les enseignantes à envisager et à transmettre à leurs élèves cette dimension-là de la science. Donc, prochain diapo. C'est François. Donc, on a vu cette occasion-là du programme Novascience du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour lancer le projet. Donc, j'ai mis là l'objectif général du programme Novascience, qui est de contribuer au développement de la relève en sciences et en technologie, ainsi qu'à son intégration sur le marché du travail par une intervention auprès d'une grande variété de clientèles cibles. Donc, le projet Novascience, ce programme-là se divise en trois volets. Premier emploi en recherche. Donc, rapidement, il faut une espèce de concours, un appel à projet où on cherche des subventions pour engager du personnel hautement qualifié. Donc, quelqu'un qui sort du doctorat, par exemple, et que ce soit son premier emploi en recherche, bien, le programme Novascience va financer une partie de son salaire. Il y a aussi, est apparu récemment, le soutien aux initiatives de formation d'intelligence artificielle, donc pour favoriser, disons, l'acquisition de compétences dans ce domaine-là. Et nous, ce qui nous intéressait plus spécifiquement, c'est, ça s'appelle soutien aux projets, mais il y a une catégorie, une sous-catégorie qui s'appelle développement des pratiques professionnelles en enseignement des sciences et de la technologie. Donc là, c'est une catégorie un peu fourre-tout, mais c'est ce qui vient quand même, parce qu'on peut proposer toutes sortes de types de projets pour aider, dans le fond, les enseignants et les enseignantes à enseigner sciences et technologie. Donc, nous, c'est sur ce projet-là qu'on a, qu'on concoude, c'est le concours de ce volet-là auquel on a participé. Et que nous avons gagné, en tout cas parmi d'autres projets. Donc, les objectifs et visées concrètes de notre projet. Le premier, je vais le détailler tout de suite, mais c'est mettre en valeur la compétence disciplinaire 2 du programme de formation de l'École québécoise en sciences et technologie et les composantes de cette compétence-là. Deuxièmement, offrir aux enseignants, pardon, du matériel pédagogique, donc différents types de matériel qu'on va produire pendant le projet qui dure deux ans, donc qui a été commencé au mois de janvier, qui va finir à la fin de l'automne 2021. Donc, des guides pédagogiques, des vidéos, un site web, un forum, etc. On va vous parler de ça tantôt. Et des formations pour aborder la dimension sociale des sciences et son volet dialogique. Donc, premier objectif, le détail de cette compétence disciplinaire 2, dans le fond, c'est ce qui est dans le programme de formation de l'École québécoise en sciences et technologie. Donc, nous, on s'est dit, bon, mais on va tabler là-dessus, on va miser là-dessus parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse aussi. Et c'est les compétences qu'on possède et qu'on aimerait transmettre. Donc, premier aspect, situer une problématique scientifique dans son contexte. Donc, c'est de réaliser que la science ne se fait pas en vase clos. Je sais l'image du scientifique en sarreau dans son laboratoire qui ne parle jamais à personne. Ce n'est pas vrai. Ça fait partie de la société, la science. Ses préoccupations sont aussi celles de la société. Et aussi, des fois, les préoccupations de la science entre en conflit avec celles de la société. Et c'est ce qui va nous intéresser plus spécifiquement. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, deuxième composante de cette compétence disciplinaire 2, comprendre les principes scientifiques et technologiques liés à la problématique. Finalement, 3, construire son opinion sur la problématique à l'étude. Donc, construire son opinion, c'est apprendre à reconnaître l'argumentation de l'autre, ses arguments, être capable de se positionner par rapport à ces arguments-là et être capable de développer aussi des compétences procédurales en débat et en argumentation. Donc, nous, on voyait que notre projet répondait bien, si on veut, à ces trois composantes-là. La manière dont on va le faire, dans le fond, c'est en développant du matériel pédagogique et des formations pour aborder la dimension sociale des sciences. Donc, l'angle qui a été choisi, c'est celui des controverses socio-scientifiques et le dialogue raisonnable. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que, comme je le disais un peu plus tôt, les controverses révèlent le fonctionnement du milieu scientifique. Donc, sa dynamique externe, la science interagit avec la société, avec ses valeurs, avec ses priorités. Elle y répond ou elle s'y oppose, ou en tout cas, elle entre en relation minimale avec la société. La science a aussi une dynamique interne qui se construit, dans le fond, la science se construit sur le mode du débat entre chercheurs et chercheuses. On produit des articles avec des résultats de recherche. On les soumet à nos pairs qui les évaluent. Ces résultats-là doivent être, pouvoir être répétés, etc. Et donc, il y a une forme de construction, d'instruction, si on veut, qui est celle de la dynamique de la science et qui, dans le fond, en fait une institution quand même assez solide. Solide, mais tout de même vulnérable à toutes sortes de billets qui sont aussi ceux de la société dont elle fait partie. Donc, là, on revient à sa dynamique externe. Donc, les controverses révèlent ce fonctionnement-là, interne et externe, de la science. Autre raison pour laquelle on a choisi les controverses socio-scientifiques et le dialogue raisonnable. Dialogue raisonnable parce que les controverses se fondent sur la discussion entre des acteurs divers qui sont souvent situés dans des camps qui ne sont pas nécessairement opposés, mais qui sont distants. Et donc, apprendre à bien dialoguer permet de reconnaître, bon, disons, les abus argumentatifs, mais bon, minimalement les arguments, dans le fond, et de participer au débat social sur ces questions-là. Et donc, c'est une des compétences qui nous apparaît comme faisant partie de la science, c'est-à-dire être capable de débattre, c'est faire de la science. Donc, pour réaliser ce projet-là, nous avons réuni une équipe du tonnerre. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc, il y a différents partenaires qui nous aident. Bon, des partenaires issus du milieu universitaire, donc le CIRST, le CREAS et l'Institut Philosophie, Citoyenneté et Jeunesse. On est allé chercher aussi des gens du milieu, du terrain, dans le fond, ceux qui auront à enseigner ou à être nos cobayes pour des formations et tout ce qu'on va créer. Donc, des enseignants et enseignantes de trois écoles secondaires, donc de l'Académie de Roberval à Montal, de l'École secondaire de Neuchâtel et de Saint-Anselme qui sont dans la région de Québec. Des conseillères pédagogiques aussi de commission scolaire Marguerite Bourgeois de la Pointe de l'Île. Et finalement, pour nous aider à rendre tout ça attrayant et à bien communiquer, si on veut, notre matière, notre propos, on est allé aussi chercher les compétences de la boîte de communication scientifique ZAPIENS. Donc, tout ce monde-là participe à la création et à l'idéation, dans le fond, du matériel pédagogique et de tout ce qui l'entoure. Je passe la parole à... Merci beaucoup, Daniel. Donc, je vais vous parler d'où nous en sommes. Donc, comme vous avez compris, c'est un projet en construction. Bien, premièrement, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureux de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre projet. On a vraiment hâte d'avoir vos commentaires, vos suggestions. Et donc, le point ici est que le truc est en construction. Une chose à dire, c'est qu'on est une équipe du tonnerre, mais on est aussi, au moins, Daniel, Olivier et moi, on se sent un peu des apprentis sorciers. Donc, encore, on est très contents de faire la présentation aujourd'hui pour avoir des retours de gens qui viennent de plein milieu et qui vont avoir certainement des choses à nous dire pour qu'on bonifie notre projet. Donc, si j'essaie de parler un peu comme un pédagogue ou un didacticien, je dirais que la visée générale est d'outiller les élèves pour comprendre ce que sont les controverses socio-techniques, pour les analyser, pour en discuter et aussi pour se positionner de façon raisonnable par rapport à celle-ci. Et donc, on fait l'exercice de définir ce qu'est-ce que seraient les compétences à acquérir. Donc, une vision possible que nous avons en tête qui va sûrement s'améliorer, c'est qu'il y aurait comme trois grandes compétences. L'élève peut saisir comment la science fonctionne. Donc, la dynamique interne et aussi externe, dont parlait Daniel. Le deuxième, c'est donc un enjeu qui nous semble de premier plan dans le cas des controverses, c'est-à-dire que l'agent, lorsqu'il se positionne, souvent se positionne sur la base de ses a priori, de ses préjugés ou de ses valeurs et discrédite rapidement les positions adverses. Et donc, on pense qu'il y a un travail important à faire auprès des élèves à les rendre plus sensibles à leur propre biais de confirmation pour ensuite développer des stratégies pour se rendre compte lorsqu'ils mettent à l'écart les arguments opposés ou alternatifs trop rapidement. Et troisièmement, tout ce qui est des compétences délibératives, donc au moment des dialogues, des échanges, comment bien délibérer sur ces sujets. On a commencé notre travail en interpellant nos partenaires pour tenter de recentrer notre projet ou du moins de définir des paramètres à prendre en compte pour ne pas qu'on parte n'importe comment. Je le répète, en tout cas, du moins pour moi. Donc, moi, je suis philosophe des sciences de formation. Je n'ai jamais construit du matériel pédagogique sauf pour mes cours d'université. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre. Et donc, on est allé voir nos partenaires et on a posé des questions, on a discuté ensemble et on est sorti différents constats, différents paramètres qu'on essaie de prendre en compte dans nos développements. Le premier, c'est bien sûr, comme toute une bonne personne, je pense, qui se dit « Ah, je vais faire quelque chose à l'école secondaire, j'ai des belles idées ». À la base, on voulait faire ça interdisciplinaire, étant donné qu'il y a une discussion, donc on devrait avoir ECR là-dedans, donc éthique et culture religieuse, on devrait aussi avoir le français parce qu'il y a une structure argumentative, l'univers social. Donc, on avait cette idée un peu grandiose d'impliquer les autres disciplines. En discutant avec les gens du milieu scolaire, on s'est rendu compte que ça, c'était très difficile et qu'on était mieux de recentrer, du moins dans la première phase, pour quelque chose qui était spécifiquement pour les cours de sciences et technologies. La deuxième chose qui apparaît très clairement lorsqu'on discute avec les enseignants-enseignantes, c'est la surcharge existante déjà dans le curriculum, de sciences et technologies. Il y a beaucoup de choses à couvrir. Les enseignants-enseignantes se sentent toujours un peu à la course. Et là, il y a un enjeu parce que, d'une certaine façon, on veut en mettre plus. Ça colle à la compétence, comme Daniel l'a dit, la compétence 2, mais ce n'est pas dans les manuels aujourd'hui, ce n'est pas dans le contenu qui est couvert aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un enjeu de minimiser le sentiment ou la réalité d'ajouter à la surcharge. La troisième, donc, la troisième élite, c'est que moi, c'est quelque chose que j'ai appris et les gens qui sont dans le monde de l'éducation vont peut-être être surpris que j'ai appris ça si tard, mais les autres qui ne le sont pas vont peut-être apprendre le phénomène aujourd'hui. Donc, il y a des compétences, mais il y a aussi une tonne de concepts prescrits et les examens sont surtout basés sur les évaluations sur les concepts prescrits. Donc, par exemple, en sciences, vous avez vu une compétence tantôt, mais il pourrait y avoir aussi le concept prescrit, par exemple, du modèle atomique ou quelque chose à propos des changements climatiques, donc gaz à effet de serre, ainsi de suite. Et c'est ces concepts-là prescrits qui sont au cœur des évaluations. Tandis que nous, notre compétence, si vous voulez, les concepts prescrits ne sont pas dans le... les concepts prescrits du moins qui viennent à l'esprit de quelqu'un qui vient de sciences, technologies et sociétés, ne sont pas dans les guides pédagogiques. Donc, il y a un enjeu de comment on joue avec le fait qu'on ne veut pas juste parler de gaz à effet de serre, mais on veut parler de l'ensemble, disons, si on prend les controverses autour du changement climatique, mais de l'ensemble des tensions autour de comment on doit gérer les phénomènes de changement climatique, ainsi de suite. Le quatrième, ça, c'est quelque chose que quand on parle aux enseignants et enseignantes, et on leur dit qu'on pourrait passer à travers les controverses pour parler de science. C'est venu très rapidement. Ah, mais ça pourrait être une nouvelle façon d'intéresser les gens à la science. Donc, au lieu d'essayer de les intéresser en passant par les labos, ainsi de suite, les trucs standards, mais là, on leur montre que la science est au centre de grands débats dans nos sociétés. Donc, on essaie de voir comment on peut utiliser notre matériel, notre projet, notre séquence pour contribuer à ce but noble. Ensuite, comme vous avez vu, les controverses riment avec l'échange, l'échange idéologique. Les enseignants et enseignantes de science, du moins, peut-être moins dans d'autres cours, semblent être peu férus de ce qu'eux appelleraient des débats, des échanges argumentés en classe. Donc, il y a un enjeu de comment on peut les accompagner pour qu'ils se sentent à l'aise de mettre les jeunes en dialogue sur des sujets. C'est un point standard sur les controverses scientifiques. C'est sûr qu'il y a des positions qui sont aberrantes dans les controverses, mais il y a souvent plusieurs positions qui sont raisonnables. Donc, se rendre compte du fait qu'il peut y avoir une pluralité de positions raisonnables, ça peut être pour le moins malaisant pour les enseignants et enseignantes de sciences. Donc, quel matériel on peut leur donner pour les aider à animer, si je peux dire, les séances de dialogue. Et finalement, nous voulions, c'est encore dans notre plan en fait, de faire une formation minimalement de trois heures pour les enseignants et enseignantes à notre séquence d'activités. On pensait par exemple aux fameuses journées pédagogiques. Et là, surprenant, en parlant avec les commissions scolaires, en parlant avec les enseignants et enseignantes, ça semble pas toujours, loin d'être évident en fait, d'organiser, de pouvoir amener les enseignants et enseignantes au même endroit. Encore mieux sûr, on parle dans un monde de post-Covid, disons, mais encore moins aujourd'hui. Mais quand la normale va revenir, peut-être qu'il faut réfléchir à une autre façon d'aider les enseignants et enseignantes à comprendre ce qu'on veut faire avec notre séquence d'activités, et à s'approprier le matériel pour pouvoir l'utiliser en classe. Donc, voici des paramètres qui viennent complexifier, je peux dire, notre projet, mais aussi, de toute façon, lui donner des lignes, un vecteur à suivre. Alors, où nous en sommes très hautement? Donc, nous allons penser à, si vous voulez, l'architecture générale en prenant en compte ces contraintes-là. Un, donc, c'est une architecture, une séquence d'activités qui est pour le cours de sciences uniquement. C'est une séance d'activités qui se veut modulable, c'est-à-dire que les enseignants et enseignantes pourraient choisir un bout, une séance, si je peux dire, et en laisser d'autres de côté. Comme vous voyez, en fait, la structure générale est donc qu'il y aurait une activité introductive qui permet aux jeunes de s'approprier le concept de controverse socio-scientifique. Donc, de leur donner une nouvelle grille pour se rendre compte que lorsqu'on parle de changement climatique, lorsqu'on parle de le déconfinement de COVID, lorsqu'on parle de certains enjeux avec l'intelligence artificielle, lorsqu'on parle des pesticides, bien, tout ça, c'est des instantiations d'une controverse socio-scientifique. Donc, ça, c'est la première activité. Ensuite, il y a des modules au centre ici qui sont, et ça, c'est abonifié, en fait, j'aimerais vous entendre sur plein de choses, incluant qu'est-ce que vous pensez qui sont les concepts clés pour que les jeunes puissent se positionner de façon raisonnable sur les controverses socio-scientifiques. Nous autres, on a identifié quatre, je vais vous en parler dans un instant, mais l'idée ici sur le modulaire, c'est que un enseignant ou une enseignante pourraient décider d'en choisir deux, d'en choisir trois, d'en choisir un. Et si le groupe classe veut faire l'ensemble de la chose, bien, à la toute fin, il y aurait un projet intégrateur qui serait plus ambitieux, qui serait de prendre une controverse socio-scientifique concrète en équipe et de l'analyser et de se positionner de façon raisonnable par rapport à elle. Mais il y aurait encore la possibilité d'arrêter avant le projet intégrateur. Donc, un enjeu pour diminuer la charge, c'est pas un, prenez tout le paquet ou rien du tout, vous pouvez commencer avec un petit morceau. Une autre chose que nous faisons, c'est donc de choisir des controverses. En fait, il y en a, comme vous connaissez la littérature, il y en a une pléthore de controverses. Donc, de choisir des controverses qui sont liées au concept prescrit. Donc, par exemple, en secondaire 4, si les jeunes sont en sciences, technologie, environnement, bien, les changements climatiques sont un enjeu discuté de façon prioritaire. Et là, l'idée, c'est d'avoir du matériel qui est sur les controverses autour des changements climatiques. Et finalement, on travaille, donc tout particulièrement avec l'IPCJ, avec Nathalie Fletcher, à développer des outils issus, donc des pratiques d'animation en cas de vie pour enfants, pour aider les enseignants et enseignantes à faire, à animer les discussions. D'accord? Donc, si je reviens, je saute l'activité introductive parce que c'est ce qu'Olivier, dans quelques minutes, lorsque je vais me tirer, va vous expliquer plus en détail exactement comment on procède ici. Très rapidement, je vous présente un peu les quatre modules ici que nous avons en tête. Donc, le premier ici sur la dynamique scientifique, c'est directement ce que Daniel nous disait à propos de la dynamique de la construction-destruction de la science. L'objectif principal, en fait, c'est de déboulonner le mythe qui est que lorsque les scientifiques ne s'entendent pas, il y a un problème avec la science. Donc, la science, c'est un processus itératif. Et tout particulièrement dans les cas de nouveaux phénomènes, COVID, bien sûr, et le truc qui s'autoduit aujourd'hui, le fait que les scientifiques ne s'entendent pas sur tout, du moins, est en fait un signe de santé et non de maladie de la science. Ici, un module relativement standard sur la distinction entre fait et valeur et sur le fait qu'il y a bien des énoncés, en fait, qui ont du contenu factuel et du contenu normatif à l'intérieur de ces énoncés-là. Donc, il y a de se rendre compte que la ligne n'est pas tranchée. Ici, un module qui serait sur la spécialisation de nos sociétés et le fait qu'il n'y a pas juste les experts versus les profanes, mais en fait, l'expertise est toujours très pointue, très située. Et puis, se rendre compte d'être capable d'évaluer si quelqu'un qui parle, donc dans le cas classique, c'est bien sûr le physicien des matériaux qui parle sur les changements climatiques. Bien, ce n'est pas parce que vous avez un doctorat ou que vous êtes un grand physicien des matériaux, vous pouvez dire quelque chose sur les changements climatiques ou l'anthropologue qui parle sur l'efficacité des vaccins. Donc, ça, c'est un module sur l'enjeu d'expertise. Et finalement, ça, c'est le module sur l'élève se rendre compte qu'il a des biais de confirmation, qu'elle a des biais de confirmation et des stratégies pour contrer ces biais de confirmation. Donc, il y a certaines différentes stratégies qui viennent justement de la philosophie pour enfants ou de la psychologie cognitive pour tenter de contrer le biais de confirmation ou pour limiter le site qui s'est motivé. Et en parallèle de ça, on est très ambitieux, on veut avoir quelque chose en ligne, un forum de discussion qui permettrait aux groupes qui font ça dans différentes écoles de pouvoir partager leurs constats, partager leurs résultats, leurs projets intégrateurs, et ainsi de suite, et voir que l'ensemble du Québec discute de ça. Donc, ça, c'est la structure générale. Et là, je passe la parole donc à Olivier, qui va vous présenter, qui va faire un focus ici sur la première activité, juste pour vous décrire comment on entrevoit une séance en particulier. OK. Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être là. Pour faire le pont un peu avec ce que François disait, donc effectivement, on a eu des rencontres avec des gens dans le milieu scolaire. Et en fait, entre autres, avec des enseignants de secondaire 4 en sciences et technologie, donc il y a comme trois cours dans le secondaire 4, puis le cours de sciences et technologie le plus simple, disons, est à quatre périodes. Donc là, eux autres n'ont vraiment pas beaucoup de temps, puis eux autres, au début, on est arrivé avec un gros projet, puis ils trouvaient que c'était trop gros, donc ils disaient, j'aurais pas le temps de faire ça en classe. Donc, l'idée ici, finalement, c'est de proposer une activité assez simple, qui ne demande pas trop de préparation, puis qui peut se faire en une séance en classe, puis qui permet justement d'aborder des controverses socio-scientifiques, de faire des activités là-dessus en classe avec les élèves, sans non plus que ce soit un projet qui s'étale sur plusieurs périodes. Donc, l'objectif de la première séance sera de définir en groupe, donc c'est la notion de controverses socio-scientifiques. Donc là, ici, on ne la définit pas, tu peux venir, François, un peu, mais pour les… Youp, on se promène. Pour donner une idée, donc, on parle de problèmes scientifiques, donc on a ici la fameuse COVID, l'intelligence artificielle, l'énergie nucléaire, le préféré de François, l'électro-sensibilité. Puis là, il y a toutes sortes de gens qui interviennent là-dessus, donc les scientifiques, les médias, les politiciens, nous autres aussi, les citoyens. On en parle, on essaie de trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, pour la première activité, à la prochaine diapositive, comme j'ai dit, c'est une activité qui a une structure assez simple, donc qui se fait en deux étapes. Une première étape d'un travail d'équipe, donc en petit groupe de trois, quatre élèves. Puis ensuite, c'est une discussion en grand groupe sur la base du travail d'équipe qui va avoir été faite. Donc, dans la première partie de travail d'équipe, ce que les élèves vont faire finalement, c'est que chaque équipe va avoir un article sur une controverse socio-scientifique différente. Et ils vont devoir remplir le schéma qui est en dessous. Donc, à la prochaine diapositive, on a un exemple avec l'électro-sensibilité dans l'article qu'on propose. Donc, en premier, c'est quoi le problème exactement? Qu'est-ce qui pose problème par rapport aux radiofréquences? Et ensuite, c'est quoi les solutions qui sont proposées? Donc là, ici, il y en avait trois. Ce n'est pas toujours non plus, on s'entend, ce n'est pas identifié clairement dans le texte comme ça. Il y a un travail de lecture à faire. Et on demande aux élèves aussi d'identifier c'est quoi la solution qui est le davantage préféré dans l'article. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'article qui semble faire davantage consensus que les autres solutions? Une fois que ça, c'est fait, on demande aux élèves d'identifier les informations, les arguments qui sont donnés pour appuyer les différentes solutions. Et par rapport à chacune de ces informations-là ou ces arguments-là, on demande aux élèves de dire selon eux lesquels sont de nature scientifique. Et donc, par défaut, lesquels ne le sont pas aussi pour montrer finalement qu'il n'y a pas juste des scientifiques qui interviennent dans ces discussions-là. Donc, ça, c'est la première partie de travail en équipe. Et après le travail en équipe, finalement, l'enseignant va rassembler les élèves en groupe afin de discuter des articles lus. Donc, c'est vraiment une discussion en groupe. Et le rôle de l'enseignant là-dedans, c'est de guider la discussion vers la définition de la notion de controverses sociaux scientifiques. Et c'est important de comprendre ici que quand on dit qu'on veut que l'enseignant guide le travail des élèves vers la définition de la notion de controverses sociaux scientifiques, c'est qu'en fait, on veut que les élèves construisent ensemble par la discussion la définition de cette notion-là. Donc, on ne veut pas, disons, il y a différentes définitions dans la littérature. On ne veut pas que les élèves arrivent à la bonne définition, entre guillemets. Mais on veut que les élèves, à partir des articles qui sont lus, relèvent des éléments qui se ressemblent entre les différents cas qui vont avoir été analysés par les différentes équipes, des différences entre les cas qu'ils ont regardés et puis d'autres phénomènes sociaux, etc. Donc, c'est vraiment le groupe qui doit produire une définition. Il ne doit pas juste essayer de trouver la définition, finalement. Puis c'est vraiment important dans la logique de l'activité. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il y a différents éléments de discussion de ce genre-là qui sont rassemblés dans la discussion, l'enseignant va pouvoir la faire converger justement vers une définition du concept. Alors, je reviens pour conclure très brièvement. Donc, c'est un projet, en fait, qui s'étale jusqu'à l'automne 2021, du moins, selon le financement. Bien entendu, comme n'importe quoi, c'est ainsi, l'échéancier a été chamboulé par la pandémie. Mais ça avance. Donc, on est bien en compte de travail. On a une équipe qui travaille sur le projet. En parallèle, donc, de la discussion que nous allons avoir dans un instant quand je vais me taire. Puis, je vais voir, en fait, qu'on a certains partenaires qui sont présents avec nous. Mais on a aussi envoyé un document plus, un peu plus, en fait, relativement ce qu'on vous présente aujourd'hui. Pour avoir des retours par écrit. Puis ensuite, probablement discuter avec nos partenaires. Dans un instant, on va avoir les retours de vous. Donc, on va apprendre et bonifier notre projet. En production, ce qu'on fait en parallèle maintenant, c'est développer les guides pédagogiques sur les différentes séances conceptuelles. Donc, je vous ai dit brièvement qu'il y avait quatre blocs conceptuels sur lesquels on voulait donner du matériel pour que les jeunes puissent travailler. On a travaillé fort sur faits et valeurs. On a déjà des choses sur la dynamique de la science. C'est donc de développer ces guides pédagogiques-là un à un. À venir prochainement, on va avoir des gens aussi, je pense qu'il y en a certains qui sont présents, qui vont documenter, trouver, c'est assez difficile, je dirais, de trouver l'article ou les articles qui parlent d'une controverse au bon niveau de complexité pour les jeunes. Donc, on a des nouvelles, des recrues dans l'équipe qui vont travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Et plus tard, on espère donc, tout dépendant de la situation sanitaire, de pouvoir faire nos premiers tests en classe à l'automne 2020. On a dans le budget et dans notre volonté de faire des capsules vidéo, nous pourrons réfléchir où serait le plus utile dans la cinquante activité. Et il y a bien plus encore à dire sur ce projet, un projet qui est en vitesse de croisière maintenant. Et j'aimerais vous entendre maintenant sur qu'est-ce que vous suggérez, qu'est-ce qui semble intéressant et à corriger selon vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, le chat est ouvert, il y a toujours été, mais bon. Pour ceux qui auraient des questions, des commentaires, vous pouvez aussi lever la petite main, puis je vais vous donner la parole. Donc, il y en a deux en même temps, mais je vais prendre Kevin, tiens, pour une première intervention. Et puis ensuite, la personne désignée sous le terme ES. Donc, Kevin, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro, je ne pense pas que j'ai besoin d'y avoir. Oui, super. Bien, tout d'abord, merci pour la présentation, c'était vraiment bien. Puis surtout, pour l'ampleur du projet, faire ça en 38 minutes, c'est quand même tout un exploit, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Donc, premier commentaire, c'est vraiment un projet génial. Vraiment bravo pour vos efforts, puis surtout d'essayer de travailler avec toutes sortes de partenaires comme ça, de différents milieux. On voit qu'il n'y a pas peur du défi, quand même. J'avais juste, c'est sûr, j'avais un commentaire, puis une question. Ça reste naïf quand même, mais pour le premier commentaire, c'était sur le problème de formation créable. Ce n'est pas vraiment un commentaire, mais si je me souviens bien, puis peut-être que je suis dans l'erreur, c'est des collègues en éducation qui mentionnaient ça, mais les professeurs ont la possibilité de suivre des formations, en fait, qui sont dans une banque de formation, qui sont assez flexibles par ailleurs sur les propositions qui peuvent être faites à ce moment-là. Puis les professeurs peuvent demander des espèces de congés, si vous voulez, pour aller assister à ces formations-là. Puis je pense que c'est encadré par la formation collective. Donc peut-être pour, comme surtout votre activité qui est vraiment bien pensée en module, ça, c'est vraiment un point fort, à mon sens. Si vous voulez essayer de propager, c'est peut-être un moyen de vous trouver des gens qui sont intéressés, parce que comme ça, vous allez peut-être mieux cibler les acteurs qui, eux, vont pousser le projet à l'intérieur même de leur école ou tout. Donc je voudrais que je vous revienne peut-être avec les détails, mais de mon souvenir, il y a une banque de formation disponible. Les professeurs peuvent demander des libérations pour y aller. Primaire, je suis sûr. Secondaire, je suis moins sûr. Mais d'après moi, ça marche pour les deux. Donc peut-être que ce sera un beau moyen pour le problème de formation créable. Vous mentionnez que c'est difficile de dire aux périodes pédagogiques qu'on va les assigner à ça. Ça, c'était pour le commentaire. Pour la question, c'est plus naïf. Je suis moins familier avec les enjeux STS. C'était vraiment sur, en fait, sur l'objectif, disons, de présenter les dynamiques en science. Je comprenais un peu mieux lorsque vous mentionnez que, dans le fond, que François a explicité que quand il y a des débats en science, c'est pas un mauvais signe pour la science. C'est quelque chose qui se passe à l'interne. Je me demandais simplement si le fait de mettre l'accent sur les controverses sociaux-scientifiques comme telles, ça ne mettait pas sur des espèces des moments particuliers en science, des moments particuliers qui vont exister, mais qui ne sont pas surreprésentatifs nécessairement de tout le processus ou des activités normales. Si je prends simplement, juste en prenant grossièrement le vocabulaire kounien, je me demande si en mettant l'accent sur, disons, les périodes plus révolutionnaires, si on peut dire, on n'oublie pas un peu l'aspect science normale qui, elle, prend beaucoup de temps et beaucoup de place. Même, je me questionnais sur des exemples qui, à mon sens, sont vraiment bien pour expliciter les dynamiques complexes dans lesquelles les intrants scientifiques vont être utilisés et discutés. Par exemple, le cas COVID que je vous mentionnais, pour moi, ce n'est peut-être pas un cas de science psychique, mais plutôt un cas de ce qu'on appelle la science post-normale où on va vraiment avoir un enjeu où il faut prendre une décision rapidement, on n'a pas toutes les données, puis on va prendre un petit peu tout ce qu'on a pour agir. Donc, moi, je trouve les cas que vous avez choisis excellents. Ce n'est vraiment pas une critique de la chose. Je pense que, sur l'aspect que ça va intéresser les jeunes, je pense que vous avez, du moins, vous êtes plus jeunes, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça va peut-être ciblé quelque chose. Mais juste sur l'aspect, je pense, descriptif des sciences comme telles, je ne suis pas inquiet parce que vous pratiquiez tout parfaitement, mais je me demandais si ça n'allait pas surpondérer ou surreprésenter un épisode particulier en science ou des épisodes particuliers en science qui ne sont pas représentatifs. C'est tout et rien d'autre à dire. Je peux répondre, chers collègues? Merci beaucoup, Kevin. Donc, en ordre, formation, c'est exactement la lecture qu'on avait nous autres aussi. On avait les mêmes sources que toi. Si je comprends bien, donc, tu disais, finalement, on devrait être capable d'offrir des formations dans le package standard de formation. Les enseignants et enseignantes pourront s'inscrire. Si j'ai bien compris, là, les discussions avec nos partenaires du monde de l'éducation, c'est peut-être conjoncturel, excusez-moi, avec le fait qu'il y a une pénurie d'enseignants. Donc, ils vont s'imaginer, nous, notre idée, là, c'était vraiment d'avoir une caravane, d'arriver plutôt au sud de Québec, tu sais. Et là, de faire une formation, une journée, pendant une journée pédagogique, ça, c'est l'idée, quoi, donc, sans savoir. Et là, ça voudrait dire qu'il faudrait soit être une journée pédagogique, plein d'écoles sont en congé, soit que les enseignants et enseignantes de sciences se libèrent à ce moment-là, donc, une quinzaine, disons. Et là, l'enjeu, c'était justement de libérer 15 enseignants et enseignantes de sciences au même moment. Si j'ai bien compris, il y avait l'enjeu de faisabilité. Mais encore, c'est à vérifier avec nos partenaires. Mais c'est quelque chose qui m'a surpris. C'était juste un exemple pour montrer que lorsqu'on se met à parler avec le monde de l'éducation, on se rend compte que le standard du philosophe de fauteuil, quelqu'un qui pense avoir des belles idées, bien, ça heurte à des réalités, là, ici, de purement administratives qu'il faut prendre en compte. Deuxième point sur sciences normales, en mettant l'accent, justement, sur des cas où la science doit se faire en accélérer, comme le cas du COVID, la COVID, ou d'autres cas, dans les pesticides ou les changements climatiques, là, c'est des trucs qui se font sur le long terme. Les ondes électromagnétiques, c'est le long terme aussi. Donc, la COVID, c'est vrai que c'est un cas extrêmement particulier. Mais le point standard, je dirais, ici, c'est que, bien sûr, il faut se rendre compte que la grande, grande majorité de la science, c'est de la, si on reprend Kuhn, c'est une science normale qui se fait à petits pas. Et c'est, pourquoi notre truc, je pense que c'est intéressant de le montrer aux jeunes du secondaire, c'est que la majorité de ce qu'ils voient, ou peut-être la totalité même, je dirais, c'est exactement ce volet-là, c'est la science de manuel. C'est les trucs qui sont considérés comme bien établis. Et là, c'est de montrer qu'il y a autre chose à la science. Donc, si on faisait une éducation à la science et la technologie qui ne focaliserait que sur les controverses où la science n'est pas capable de trancher le contenu factuel, ainsi de suite, bien, c'est vrai qu'on aurait une autre présentation biaisée à la science. L'idée, c'est un peu de remettre l'équilibre en disant, bien, oui, il y a des cas où il y a des débats fondamentaux en science qui ont un impact direct sur ce qui devrait être fait en société. Donc, c'est encore juste une question de rééquilibrer, si je peux dire, la représentation qu'on offre à nos jeunes de la science. Bien, merci pour tes deux points. Je laisse la parole à l'acronyme ESI, la personne qui s'y cache. Oui, je suis vraiment, vraiment désolée. Vous m'avez fait remarquer que mon nom entier n'était pas là, probablement parce que je me suis laguée avec un compte personnel. Mon nom, c'est Élisabeth. Ça peut rendre tout le monde plus à l'aise. Premièrement, je voudrais vous remercier pour la présentation puis le travail qu'il y a derrière. Bravo aussi pour les constats qui viennent du terrain. Write-on, c'est exactement ça, la surcharge au niveau du curriculum, au niveau des journées pédagogiques qui sont littéralement colonisées par un horaire établi pour boucher des trous, faire partie de communautés, ce genre de trucs-là. Donc, c'est vraiment devenu très difficile d'organiser des projets de formation sur une équipe, par exemple, qui s'occuperait en secondaire 4 de toutes séances technologies parce qu'il y en a un qui doit s'occuper d'une telle chose. Donc, ça devient super difficile de faire ça. Mais les formations en ligne fonctionnent d'autant plus maintenant. Je crois que c'est une belle direction. Mon inquiétude, c'était à propos du terme qui est utilisé « raisonnable ». Puis, à aucun moment, je suis contaminée nécessairement par mes études puis ma propre formation. Et je n'ai pas vu d'introduction à la logique, par exemple, qui était insérée à l'intérieur de ça. Et ça m'apparaissait de manière redondante, essentielle pour chacune des boîtes qui étaient présentées dans l'objectif, c'est-à-dire comment on fait pour déterminer ce qui est un fait, ce qui est une opinion. À ce moment-là, on n'a un petit peu pas le choix d'aller dans le raisonnement scientifique puis d'aller voir qu'est-ce qui est une déduction, qu'est-ce qui est une induction, qu'est-ce qui est une potentielle hypothèse et qu'est-ce qui est finalement une vérification qui peut servir de résultat. Et je n'ai pas vu de formation spécifiquement sur la logique des propositions, sur les opérations mentales, leur validité, quelque chose comme ça. Puis, j'aimerais peut-être vous donner un filon de ce côté-là. Ce qui est fait avec le programme Philo Jeunes, avec Serge Robert à l'UQAM, peut-être pourrait aider parce qu'il y a déjà une formation en logique qui a été conçue. Et puis d'ailleurs, c'était dans les mêmes sortes d'intentions, donc d'aider des élèves de plusieurs âges, ça a commencé au primaire, puis ça en allait vers le secondaire, à s'équiper sur le plan cognitif pour être capable de raisonner de manière, là, ce n'était pas raisonnable, mais de manière rationnelle et d'être capable de déterminer ce qui était une potentielle hypothèse de ce qui était un potentiel résultat. Ça, c'était mon commentaire. Peut-être une place à la logique deviendrait nécessaire. Je comprends très bien qu'on essaie d'introduire une vision plutôt socio-historique de la science, mais c'est assez difficile, à mon avis, d'introduire cette version de débat et de dialogue sans avoir compris les dialogues précédents qui ont servi à dire, bon, bien là, on est dans l'hypothético-déductif et voici ce qui mène et voici ce qui n'en mène pas. Mais c'est peut-être ma contamination par la logique qui cause ça. Alors, merci beaucoup pour votre travail. C'était mon seul apport à votre conversation. Merci. François, tu veux-tu répondre sur la logique en tant que philosophique? Je vois qu'Olivier a débloqué son micro. Je me préviens qu'il se prépare à une réponse. Est-ce que c'était débloqué? Tu as une réponse, Olivier, ou pas? Je peux y aller. Merci beaucoup, Élisabeth, pour ton point. Donc, il y a, comment je pourrais dire? Donc, je pense qu'il y a deux choses qui, bien sûr, ça se peut qu'il y ait un truc, un module de logique qui se rajoute là. Il y a deux réticences que j'ai, par contre, à la faire. La première réticence, ça vaut peut-être, en fait, pour certaines des boîtes qu'on a déjà là, c'est une duplication du matériel d'un cours à l'autre. Au moins, le CR est en train de changer. Il est aboli. Il va y avoir quelque chose à la place. Mais donc, secondaire 2, si je ne me trompe pas, désolé, les gens du milieu de l'éducation, je me mets le pied dans la bouche là. Mais en secondaire 2, il y a tout un, il y a des modules sur, pas en logique des propositions, certainement pas, mais surtout sur les, eux, ils appellent ça, on n'auraient ça les sophistes, mais eux, ils appellent ça les entraves au dialogue ou à la discussion. Donc, il y a des modules comme ça. En texte argumentatif, en français, ils couvrent certains autres éléments qu'on pourrait considérer comme de la logique informelle. Donc, ça, c'est un enjeu. Est-ce qu'on ne veut pas réinventer la roue, donner quelque chose qui, finalement, prend une année complète à faire et que personne ne va la faire? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est plus au niveau de ma propre posture. Je ne parle pas pour Olivier, mais pour Daniel là-dessus, mais c'est l'ensemble des travaux qui tendent à démontrer que des formations en logique qui se rapprochent de logique formelle sont difficilement mobilisables dans le contexte concret de la délibération et ainsi de suite. Donc, la capacité, finalement, à mobiliser une fois que tu connais le sophiste de l'affirmation du conséquent, de te pointer du doigt lorsque toi-même ou quelqu'un d'autre fait cette erreur de logique formelle-là et ainsi de suite. Donc, cet enjeu-là que, oui, il y a un moyen d'apprendre, justement, de détecter de façon de plus en plus fiable, par exemple, le sophiste de l'affirmation du conséquent, ça ne passe pas, selon ce que je comprends de la littérature là-dessus, nécessairement par une formation explicite à ça. Donc, si j'avais à choisir les modules, je me dirais, oui, c'est clair qu'il faudrait, c'est important de comprendre une déduction de tout ça. D'un côté, c'est couvert probablement en partie par d'autres cours. Deuxièmement, une formation explicite à quelque chose comme la logique propositionnelle ne semble pas donner des résultats super intéressants pour ce qui nous intéresse, qui est vraiment le dialogue raisonnable. Donc, ce serait une réponse. Merci pour la réponse, c'était une excellente réponse. Je viens de me faire boucher de mon coin, c'est parfait. Non, mais en même temps, moi, je ne suis pas spécialiste de la littérature là-dessus, donc peut-être que je comprends bien la littérature sur la pertinence pédagogique, si je peux dire, de former explicite à la logique propositionnelle. Mais je pense que vous avez déjà le bon filon en regardant du côté de la philosophie pour enfants, parce que c'est sûr qu'il y a une certaine adaptation du vocabulaire. Moi, je dis déduction, induction parce que je suis contaminée. Mais du côté de la philosophie pour enfants, on parle plutôt en termes concrets, en termes d'exemples et tout ça. Puis à ce moment-là, effectivement, c'est plus efficace. Mais ce sont les mêmes opérations mentales qui sont explorées dans ce cas-là, tout simplement avec des exemples plutôt qu'avec des concepts abstraits ou une genre de symbolique. Quand il n'y a pas de CP à leur cul, on parle de choses. Et là, à ce moment-là, les enfants sont habituellement très capables de raisonner logiquement, disons. Alors, merci beaucoup pour votre travail. C'est excellent. Merci. Je répète, et on a eu le souci aussi, François l'a présenté, mais le souci de ne pas surcharger non plus les enseignants. C'est vraiment cette formation-là en logique, bien que pertinente. Ou on la caserait, dans le fond, dans la séquence qu'on essaie de bâtir. Nous-mêmes, quand on travaille sur les différents modules, on est toujours en train de se ramener à... Oui, mais là, on est dans des cours de sciences et technologies. Ce n'est pas un cours de français où il faut identifier des arguments secondaires, principales, etc. Donc, c'est vraiment cette espèce de cloche-là qui sonne dans notre tête tout le temps quand on est en train de faire l'exercice de conception du matériel. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, commentaires? Il n'y a pas de main. Ah, Simon. Attends un petit peu. Tu veux que je te débloque? Est-ce que vous vous demandez? Oui. Donc, Simon Bolduc, doctorant en pédagogie universitaire qui... Je donne un coup de main sur le projet pour faire un retour, justement, sur la première version du guide. Donc, j'ai évidemment plein de questions, mais je vais en pliger une. Dans le guide, c'est marqué, dans les objectifs, c'est contrer les billets de confirmation des élèves. C'est comme si ça, c'était une opération, un peu l'opération cognitive ou une erreur que les élèves peuvent faire, que vous placez un peu au centre du projet. Est-ce que, tu sais, c'est justement parce que c'est le début, on est en construction, ou c'est vraiment un choix que vous avez fait de dire, OK, là, ça, c'est une erreur que les élèves font, ou c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer pour déployer nos activités. Parce que la manière que je le comprends quand je lis le guide ou quand je regarde, quand j'ai regardé la conférence d'aujourd'hui, ça a l'air d'être un élément très central. Juste voir un peu où est-ce que vous vous situez, c'est tout ça. Juste comme, tu sais, un peu mon choix, je vais essayer de défendre le choix. Mais, tu sais, je t'ai senti, je pense, mon hésitation quand je présentais les objectifs, c'est en travail. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une connexion assez forte avec ce qu'Élisabeth nous proposait. Donc, moi, ma lecture de la littérature au niveau de la, ce qu'on pourrait appeler la logique informelle, c'est qu'il y a un gros passage, ou un déplacement, si je peux dire, de la concentration sur la détection des sophismes, et ainsi de suite, vers l'enjeu qui est plus du côté de la psychologie cognitive que le cœur des désaccords qui font exploser presque certaines sociétés, ou du moins qui mènent à des radicalisations, c'est que les gens ne sont pas capables de se transposer dans la position de l'autre et voir pourquoi l'autre pourrait être, par ailleurs, raisonnable. C'est vraiment, bien entendu, s'il y a peut-être un côté de, comment dire, la science est faite de mode aussi. Peut-être que là, c'est la mode de parler de biais de confirmation et de scepticisme motivé. Mais là, ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on en parle, et ça semble assez solide, les résultats là-dessus, et l'importance de cet enjeu-là pour désamorcer, pour juste amorcer le dialogue, si je peux dire, donc désamorcer l'espèce de bombe qui peut se poser dès le départ de la discussion qui est « je ne reconnais pas ce que tu dis comme étant raisonnable ». Donc, dans ce sens-là, moi, personnellement, je pense que c'est porté par l'équipe aussi, mais je crois effectivement qu'amener ça dans les classes secondaires, peut-être que c'est déjà couvert, puis que je ne le reconnais pas, mais amener ça dans les classes secondaires, ce serait fort pertinent. Encore, c'est un résultat de la recherche très bien établi aujourd'hui, en sciences cognitives, en logique informelle. Et oui, de toute façon, c'est de dire, bien ça, maintenant, il faut l'avoir assez central. Donc, ça serait une réponse. Merci, Simon. Tu veux réagir, Simon, ou tu es convaincu? Non. En fait, je voulais justement le confirmer. Je trouve qu'il y aurait moyen de… Parce que pour moi, je le voyais comme une première étape, au sens que réaliser que quand j'écoute quelqu'un, je le juge, puis peut-être que je me bloque à lui ou pas par rapport à ce qu'il dit. Et par la suite, de faire l'exercice de mettre, de voir ce qu'il voit à lui, donc de changer de perspective, c'est comme une autre étape cognitive. Le premier, c'est que je me bloque, puis de réaliser que souvent, je juge les gens et ça fait en sorte que je me bloque à ce qu'ils disent. Puis l'autre exercice de dire, bon, bien un coup que je mouvre à toutes les perspectives, d'être capable de voir ce qu'on discute selon la perspective de l'autre, c'est comme une autre étape. Pour moi, c'est quand même, quand on veut monter une formation sur le sujet, de diviser ces deux étapes-là, ça me semblait être quelque chose d'important. Mais c'est ça, je voulais juste valider où est-ce que vous en étiez dans votre réflexion. Merci, merci. C'est super intéressant ce que tu dis. De toute façon, parce que le dernier objectif, je n'ai pas le verbatim sous les yeux à l'instant, mais je peux le retrouver pour ne pas dire n'importe quoi. Le dernier objectif, l'élève peut bien délibérer au sujet de controverse. Je serais d'avis que pour être capable de faire ça, il faut préalablement être capable de détecter ses propres biais de confirmation. Donc, il y a un peu, le troisième objectif semble inclure le deuxième. Donc, il y a un travail, clairement, à faire la définition des objectifs. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que moi, je veux qu'il y ait une formation, un bout de formation qui est, rendez-vous compte, il y a des tests maintenant qui sont donnés, que je fais passer à mes jeunes de l'université pour qu'ils se rendent compte que, oui, ils arrivent avec une histoire, donc qu'ils arrivent avec une grille de lecture du monde qui les positionne défavorablement par rapport aux visions d'autrui. Ça, c'est un élément que je voulais mettre de l'avant. Donc, je l'ai mis de l'avant, mais après. Tantôt, on faisait état de la difficulté, des fois, qu'on avait à documenter des controverses ou à monter des dossiers. Donc, il y a Jérémy Dion qui nous propose de faire un outil, crowdsourcer, mais une espèce de Dropbox ou Google Drive ou je ne sais pas quoi, où les gens, vous tous et toutes, pourriez déposer des articles qui font état de controverses sociaux scientifiques, puis que nous, on ferait le tri par la suite. Proposition intéressante. On se sentirait un peu comme la ligne 1-800 pour dénoncer, je ne sais pas qui, faire le tri parmi les bonnes ou les moins bonnes dénonciations. Mais bref, on prend ça en note, certainement. Ça pourrait déjà nous offrir un bassin d'articles potentiels qu'on pourrait ensuite passer dans notre projet pédagogique. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions du genre, commentaires, questions? On a du temps pour une dernière, peut-être. Personne qui est adepte d'avoir le dernier mot dans la salle? Je peux inviter ma fille, si vous voulez. Elle aime beaucoup ça, avoir le dernier mot. Donc, arrêtons-nous là. Je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à ce séminaire midi. Ça nous a beaucoup aidé, je pense, pour réfléchir à la suite des choses. Surtout, c'était très encourageant. Je voyais les mots dans le chat, puis les hochements de tête pendant que la présentation a été faite. Ça a l'air de susciter de l'intérêt. On n'a pas l'air d'être trop dans le champ. C'est pour ça que je salue nos partenaires qui nous réorientent. semaine après semaine. Donc, voilà, nous continuons. Et puis, on espère qu'on va pouvoir rentrer ça dans les classes à tout le moins pour faire des tests à l'automne. On verra comment ça va se passer. Donc, merci beaucoup. Je rappelle, la vidéo, on enregistre, puis le PowerPoint aussi va être sur le site du CIRST dans les prochains jours. Donc, si vous voulez retourner pour nous faire d'autres propositions ou nous suggérer une chose ou une autre, soyez bien à l'aise de le faire. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada